C'est quoi ça ? Attention ! C'est parti ! Il s'est enfui. Je crois qu'on devrait faire une pause. Lily, à quoi sert cet endroit ? C'est ici que les ressources et les matériaux partent vers l'ascenseur orbital. Lily, il y a un étrange appareil droit devant. Laisse-moi une seconde. Il faut séparer l'objet des données cartographiques. Oh ! Wow ! Une tourelle équipée d'un canon plasma ? Je m'en occupe. Mais tu risques de te faire opérer. Tu l'as détruite en un coup ? Un coup de chance. Bon, c'est par ici. Lily ! Je vais bien. Attention ! Au-dessus ! On doit sortir d'ici. Vite ! Continue ! Monte, vite ! Continue de mourir ! Eve, es-tu ? C'était moins une. Maintenant, c'est bon. Je commence à perdre mon calme. Partons. Je suis d'accord. Je vois le centre spatial d'ici. Le capteur de mouvement des tourelles ? À couvert. Qu'est-ce qu'on fait ? Pas de soucis. Il suffit de trouver un abri. On a quitté leur zone de détection. On n'est pas tiré d'affaires. Concentre-toi, Lily. Bien sûr. On a atteint le centre spatial. C'est... L'ascenseur orbital. La contamination se propage ici aussi. Et... Elle semble bien plus grave. En effet. On y va ? Par quel endroit dois-je embarquer ? À droite. C'est pas très loin. Bon sang. Regarde-moi ça. Je le vois. Il devrait y avoir un Aïtiba Alpha au niveau de la source de contamination. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Un système de contrôle sur une alimentation d'urgence. On a du courant. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Il a les moyens de se régénérer ? Il te faudra plus que ton épée pour vaincre. Et... Ah, c'est pas vrai, c'est le foyer. Ah, c'est le foyer. Je vais surcharger mon camon élément. Ah, c'est le foyer. 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 Mon bras, il est… étrange. Surcharge de la cellule corporelle, le drone aussi est instable. Est-ce que je peux encore surcharger ? Peut-être une ou deux fois, pas plus. Ok, faut pas que j'en abuse. Si tu suis le chemin droit devant, tu devrais atteindre le mont Charge. Je le vois. Il est en état de fonctionnement, non ? D'après les archives, le dernier passage date de 173 jours. Mais je ne parviens pas à trouver qui l'a emprunté. Ce qui compte, c'est si ça fonctionne. C'est tout ce que je dois savoir. Système d'exploitation piraté. C'est parti. Maintenant, il n'y a qu'à attendre entre là pour le noyau central. Enfin, sauf s'il venait à s'arrêter subitement. Tu vas admirer la vue en attendant ? Plutôt trouver la sortie d'abord. Attention ! Qu'est-ce qui se passe ? Je vais analyser la situation. La contamination paraît élevée là-haut. Sa source nous bloque le chemin. Pas le choix. On va devoir sortir. Oh mon dieu ! J'avais jamais vu de source de contamination aussi immense. Lily, il y a un autre chemin ? J'ai trouvé un ascenseur au-dessus de ta position. Mais j'ai du mal à trouver un chemin pour y accéder. Donc, il ne reste que le passage en face de moi. Pouhaha... Mince, à puis-de-sac, je regarde le mur extérieur. Je devrais pouvoir me servir de ça pour traverser. Oh, ça fait peur ! Oh, ça fait peur. Oh, je ne sais pas. Oh, je ne sais pas comment atteindre l'ascenseur. Mais dois-je faire ? Ne t'inquiète pas. Utilisons l'ascenseur qui est tombé comme un banc. Attention ! Il faut qu'on sorte ici. Oh, non ! Ça va s'effondrer ! On est enfin en sécurité. Il y a toujours quelque chose, décidément. C'est pas une surprise. Je vous souhaite la bienvenue. Hein ? C'est qui, ça ? Bienvenue à Orca Aerospace. Je suis votre servante, Arisa. Votre guide dans le salon VIP. Une alerte code rouge est placée sur l'ensemble du complexe. Tous les transports passagers ont été suspendus. Maître, veuillez attendre la fin de l'alerte à l'intérieur de l'ascenseur. On dirait une domestique humaine. Arisa, c'est bien ça ? Combien de temps faut-il attendre ? Tous les transports sont suspendus jusqu'à la fin de l'alerte. Veuillez patienter à l'intérieur de l'ascenseur. Elle ne peut pas se taire quand je travaille ? Voyons voir. Le code rouge a été désactivé. L'ascenseur P161 pour le salon prestigieux partira dans un instant. Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée. L'ascenseur est composé de 32 modules d'habitation indépendants. Chaque module comporte 4 étages afin d'offrir à nos passagers le voyage le plus confortable qui soit. Parisa, je veux aller à l'étage. Veuillez patienter un instant. Cet étage est la suite familiale. Elle contient des chambres confortables et des salles de repos adaptées. Waouh ! Incroyable ! Je n'avais jamais rien vu d'aussi magnifique. Il faut dire que tout est nouveau pour nous ici. C'est magnifique. La salle est au troisième étage et tout. J'espère que votre voyage est à quel point. L'étage mieux, moi, est-ce que votre voyage est à quel point? Non ! Mamie, ça va ! Non 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 ! Dégâts importants. Dégâts irréparables. Utilisez la corde d'urgence au plafond pour évacuer. Je me suis dit. Ce fut un honneur et un privilège de vous servir. Adieu. Maître. Arisa. Fin de... Mission. Tout l'honneur est pour moi, Arisa. Merci. Tu peux te reposer. Prochainement, nous arrivons à... Merci de choisir Horka Aerospace. Passez une bonne journée. L'ambiance semble quelque peu différente. Lily, qu'est-ce qu'on fait ? Si tu suis ce chemin, tu devrais trouver un ascenseur pour monter. On va pouvoir enfin s'asseoir. Oh ! Je suis déjà assise. Lily, tu peux vérifier le statut du canon électrique ? Bien sûr. Ampli, capteur, refroidissement, tout semble fonctionner. Faut juste faire attention à la surcharge d'énergie. Hé ! Il y a un problème ? J'ai cru... entendre quelque chose. Je ne relève aucun signal. Waouh ! L'atmosphère ici est vraiment unique. Tout est plutôt bien entretenu. Je présume que ça sent bon aussi. Oui, ça sent les fleurs. Mais... Hein ? Quelque chose cloche. Oh, je ne le crois pas. Elles sont fausses. Même les VIP n'ont jamais pu en voir de véritable. Ah ! Lily ! Lily ! Tu m'entends ? Lily ! Visez le drone d'abord. Ils sont malins. Tu n'es définitivement pas ordinaire. T'esexcel, c'est pascer. N'estout. Por ça, tu ne l'as pas encore vu. C'est pas clair. Gett hogs. Qu'est-ce que tu m'entends ? Si tu m'entends ? C'est pas calme ? Ah ! Ha ! Yeah ! Ah ! Ah ! Oh ! Ah ! Ah ! Ah ! Au .. Ah ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Il y a un établi ! Ça y est, je vois ! Que s'est-il passé, Ève ? Une embuscade de Nighty Bar ! Je le savais ! Est-ce que tout va bien ? Oui, c'était facile. Je t'expliquerai les détails en chemin. Le Nighty Bar que je viens de vaincre utilisait un humain comme hôte. Enfin, non, pas exactement. Je devrais plutôt dire des humains. Vraiment ? Je savais pas qu'il pouvait infecter plusieurs individus. Ça expliquerait peut-être pourquoi il me semblait plus intelligent. Tu penses que d'autres aberrations de ce type nous attendent ? Waouh ! La Terre est tellement bleue vue de l'espace ! Mais quand on y est, tout est gris et totalement désolé. En effet. Et quand le soleil brille, l'espace paraît bleu depuis la Terre. Mais ici, tout n'est que ténèbre à perte de vue. Neuf ! Tu disparaises encore ! Dire que nous sommes presque au noyau central ! Pas de soucis. On va bien trouver une solution. Est-ce qu'on a réussi ? On a réussi ? Mais... Cet endroit est entouré d'un puissant champ électromagnétique. J'ai l'impression d'être dans l'œil du cyclone. Le voilà ! Oh mon dieu ! Quoi ? Qu'est-ce que tu... Mais qu'est-ce que tu as fait ? Je sens... Une telle souffrance. Je vais y mettre en terre. Qu'est-ce que tu as fait ? Un dit ? Une telle souffrance. Une telle souffrance. C'est bon et sonne. C'est bon mais... Un dit ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501